On est qualifié, on est qualifié, on est, on est, on est, on est qualifié. Salut ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo ! Les Clébes français qualifiés pour la 10ème de finale de la Coupe du Monde ! Bon, on a battu le Pérou 1-0. Voilà. On arrête de s'enflammer. Bon, on est qualifié, c'est le plus important. Donc, on a battu le Pérou 1 but à 0, but de Kylian Mbappé. Ça aurait pu être Giroud, mais Mbappé. Giroud, par-dessus le Garazien, le Balobu, et Mbappé... Eh ben non, c'est moi qui le m'aime. Non, en vrai, il l'a bien fait parce que le Garazien aurait pu revenir. Donc, Mbappé a bien fait de mettre ce ballon au fond, donc, il faut qualifier. Alors, en première mi-temps, déjà, j'ai trouvé un Mbappé qui a mieux joué, moins perso, qui s'est procuré pas mal d'occasion par rapport à face à l'Australie. Bon, Hernan Zezé a toujours trouvé Pavard. Pavard, il a perdu pas mal de ballons en première et en deuxième mi-temps. Kanté, bah, toujours rien à dire, c'est un très bon joueur. Bogba, il a un peu plus montré, bah, c'est lui qui fait la passe à Giroud. Giroud qui frappe et c'est Mbappé qui marque. Donc, il est sûr que ça, c'est du qui récupère le ballon. Donc, là, collectivement, il y a de meilleures choses à dire. Par contre, en deuxième mi-temps, ça s'est gâté, je trouve. La France a concédé pas mal d'occasion, on a été sauvé par Lloris, par le poteau, aussi. Donc, voilà, on n'a pas su après en remettre ou essayer de se mettre à l'abri, je pense. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, voilà, la France, elle a un peu moins bien, enfin, moins bien joué. Même la possession, elle est péruvienne. Les Péruviens qui sont éliminés, qui joueront leur dernier match face à l'Australie. L'Australie qui tentera d'arracher sa qualification, eux, parce qu'ils ne sont pas encore éliminés. Alors, bon, après, c'était juste un petit, juste un mini débrief, parce qu'on va en reparler ce soir de ce match. On va en reparler tous ensemble, on va débattre, après. On va en reparler à 22h, voilà, à 22h. Là, c'est pas le genre de reflet du match, je vais le faire à 22h, parce que, tant que je regarde le match et tout ça, enfin, bref. Donc, ce soir, à 22h, live, donc, débat. Je vous dis à ce soir, salut à tous, bye !